Cher Rav, dans la paracha de cette semaine, donc paracha de Béchalach, on dit qu'il y a une très grande Ségoula pour la Parnassa, est-ce que vous pouvez nous en parler, c'est quoi, est-ce que ça paraît un peu magique comme ça, il y a quelque chose à faire, j'aimerais comprendre le sens profond de pourquoi ça va, qu'est-ce qui va débloquer, qu'est-ce qu'il faut faire précisément, et en quoi ça va débloquer notre Parnassa. Nos maîtres ont dit que pour un homme de se marier, c'est aussi dur de trouver sa femme, son mari, que l'ouverture de l'année rouge. Et aussi, voilà, un autre phénomène qui est rapporté de la même similitude, c'est que c'est aussi difficile de trouver son moyen de subsistance comme l'heure sur la mer rouge. C'est bizarre que c'est la croix, c'est un dogma azote, c'est quoi le lien avec l'heure sur la mer rouge ? Le lien, je demande Rav, pourquoi c'est comparé à l'heure sur la mer rouge ? Et comme on l'a dit, c'est que justement, c'est un moment où l'homme, il n'a pas de solution devant lui, il est devant la mer rouge, poursuivi, etc. Et que là, maintenant, il faut croire en Dieu, qu'il est au-dessus de la nature. C'est pareil, donc, pour se marier, et pour sa Parnassa. Est-ce que c'est dur pour Hachem quelque chose ? Pour qui c'est difficile ? Pour l'homme, en fait, d'avoir cet émouna, Hachem, il peut tout. Hachem, il peut raser n'importe quoi. Comment on l'a expliqué ? Moi, je ne sais pas ce que j'ai à faire. Je ne vois pas d'où je vais à Parnassa, je n'ai aucune idée de comment je pourrais subvenir à vos besoins de ma famille, je n'ai aucune idée, maintenant. Mais Hachem, il peut tout. Dans notre parasha aussi, la parasha nous parle de comment est-ce que la manne, qui était la nourriture, qui mangeait pendant le désert, pendant 40 ans, comment est-ce qu'elle descendait ? Et c'est pourquoi on a l'habitude de lire, mardi... Ah, on a l'habitude de lire, donc, le mardi, le passage en question de la descente de la manne, comment est-ce que ça se passait dans le désert, de lire deux fois la parasha et le targoum. Mais l'essentiel, c'est d'intérioriser. Et de comprendre le message. La même manière que Dieu a pu faire descendre maintenant une nourriture, un pain divin du ciel qui descend dans le désert, ça tombait comme ça, il pleuvait de la nourriture dans le désert. Même aujourd'hui, nous, aujourd'hui, c'est le même système, c'est juste que c'est habillé autrement, mais ça tombe pareil. Comment est-ce qu'il y a à l'époque ? Il peut aujourd'hui. Et d'ailleurs, le jardin de la richesse, le Rav, il explique, là-bas, le Rav, il explique tout le passage du miel, l'explication de chaque verset. Je vous le conseille de vous procurer un genre de la richesse. C'est la sgoula de cette parasha, c'est qu'on se renforce dans l'Aïmouna, que c'est Hachem qui est sustent, et c'est ça qui ouvre les portes de l'Aïmouna. L'essentiel de l'Aïmouna, c'est qu'Hachem, il te nourrit dans les vœux de la parasha, c'est qu'Hachem, il te nourrit. C'est tout, c'est ça, l'Aïmouna dans la parasha. Hachem, c'est celui qui me nourrit. Lui et lui seul. Alors, l'Aïmouna vous bénit. Si, que l'Aïmouna vous donne une fois parfaite. Et que vous ayez cette émouna, qu'Hachem, il peut ouvrir la mer pour vous sans problème. Amen.